quelles sont les nouvelles présentement mesdames et messieurs dans la cité des saké et ses alentours voire même les territoires de niagongo plusieurs faits aujourd'hui vont nous intéresser ce matin et on va une fois de plus faire un décryptage quant à c alors pour justement commencer il faut tout de même vous dire que l'ennemi veut rebondir une fois de plus autour des saké et voir si il peut prendre les décisions les forces armées de la république démocratique du congo alors au delà de tout ça les fr dc et d'autres forces qui sont entrées d'appuyer l'armée loyaliste de la rdc en tout cas sont aussi aux agues pour ne plus tomber dans les pièges ou disons être surpris encore une fois voir l'ennemi encore prendre les décisions seulement prendre les décisions et créer une psychose dans la cité des saké parce que jusque là les bombes continuent toujours à être larguées dans cette cité pas plus tard qu'hier même avant hier nous enregistrons toujours des bombes qui tombent dans la cité des saké et qui crée même des victimes alors ça c'est une réalité voilà pourquoi l'envie de l'ennemi aujourd'hui reste la même vouloir une fois de plus assiéger cette cité et prendre le contrôle de la route goma saké surtout il faut le préciser cette route qui relie la province du nord qui vous a celle du site qui vous une route d'importance capitale alors c'est le verrou là reste tout de même un trait capital voilà pourquoi nous voyons aussi la détermination dans les chefs des forces armées de la république démocratique du congo et d'autres forces qui sont en train de nous appuyer alors l'ennemi la porte d'entrée restent la même et là nous nous dirigeons déjà à l'est de la ville de goma là c'est l'aspect géographique à l'est de la ville de goma où nous avons les districts des roubavou avec comme bien sûr une industrie pardon qui est frontalier de la province du nord qui vous la ville de goma goma et qui seigne des villes frontalières alors à ce niveau-là l'ennemi nécessite toujours aussi si on prend maintenant le nord de la ville de goma avec les territoires de niragongo une porte d'entrée aussi très importante pour l'ennemi l'ennemi nécessite aussi de faire des mouvements à ce niveau-là et pour ce mardi déjà les matins nous signalons même avec des sources qu'on a essayé un peu de contacter il ya une présence forte voilà des troupes rwandaises les éléments des rdf sont entrés de traverser à des côtés là et mettre même leur position voilà à ce niveau-là il ya une position forte position des rdf déjà au niveau de la frontière entre le territoire de niragongo et une grande partie même de la ville de guiseigny tout juste voilà à la frontière alors l'ennemi se positionne de ce côté là on signale même la présence de certains mercenaires blancs dans les rangs des éléments rdf du rwanda alors voilà donc mesdames et messieurs il faut tout simplement se dire que le complot est vaste alors quand l'ennemi est en train de se renforcer là et lui-même au travers un communiqué l'a précisé dans la journée dit des dimanches a hier lundi l'ennemi a précisé ou disons a dit le rwanda le gouvernement rwandais qui a communiqué en disant ils sont en train de faire toutes ces manoeuvres militaires pour se protéger vis à vis de la menace de kinshasa c'est ce qu'ils ont dit alors ils sont en train de se renforcer au niveau de la frontière des des niragongo entre la rdc et le rwanda avec niragongo et guiseigny si on avance un peu ça reste toujours le district des rubavou l'ennemi est en train de se renforcer de ce côté là en mettant toutes ses positions au tout au long de la frontière rdc rwanda alors là c'est encore une fois une violation même des différents principes parce qu'il ya même la zone nette qui ne doit pas être violée mais l'ennemi traverse comme il veut il passe par niragongo kibumba je ne sais pas où il avance jusqu'à se retrouver même au niveau des masses ici alors allez-y comprendre encore une fois cette façon où disons ces mépris que les rwandais est entré de présenter non seulement vis-à-vis de la république démocratique du congo mais également vis-à-vis de la communauté internationale tout entière au delà des communiqués qui ont été donnés au delà des messages appelants non seulement au cc les faits voire même au retrait immédiat des troupes rdf quitter la république démocratique du congo et rentrer chez eux au rwanda au delà de tous ces appels les rwandais ne respectent personne il est en train de faire tout ce qu'il veut et pour se justifier voilà je le disais même hier il se présente comme étant un pays aujourd'hui qui est victime des menaces je ne sais pas qui viendrait d'où au même moment ils disent que la république démocratique du congo les faits pour la rdc de renforcer son armement pour les rwanda c'est une menace en quoi cela est une menace pour les rwanda ils disent encore une fois que kinshasa est entré dénoué des des comment dire des rapprochements avec les fdlr parce que les fdlr le rwanda toujours considéré ça comme étant une menace mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui toutes ces années depuis 1994 ces fdlr qui sont en république démocratique du congo il constitue une menace au rwanda ou à la république démocratique du congo même vous mesdames et messieurs là où vous vous trouvez vous pouvez vous poser cette question et trouver facilement la réponse le fdlr se trouve au aniragongo le fdlr se trouve à rucho et ils sont en train de s'aimer des désolations là bas c'est encore une fois la république démocratique du congo les populations congolaises qui sont victimes de la présence des fdlr en république démocratique du congo déjà là ça fait 30 ans qu'ils sont ici en république démocratique du congo depuis 94 ils sont là alors c'est une menace beaucoup plus pour la république démocratique du congo et non pas pour les rwandais parce que depuis qu'ils sont là en république démocratique du congo ils n'ont jamais eu ou disons ils n'ont jamais pris ce courage là de venir et menacer les rwandais de traverser même les frontières ils n'ont jamais fait cela mais les rwandais vous présente encore une fois un motif selon lesquels le fdlr c'est une menace pour nous et les voilà ils sont aujourd'hui appuyé par l'armée le gouvernement de kinshasa et le gouvernement de kinshasa va selon les communiqués du rwanda le gouvernement de kinshasa va renverser les régimes de kagame les régimes de kagame on veut les renverser le congo ou la rdc s'occupe d'abord de l'ennemi qui est à l'intérieur de la rdc cet ennemi qui est appuyé par les rwandais c'est pas nous qui sommes en train de l'affirmer les experts des nations unies et les rappels ont produit des rapports quant à c'est montrant même la présence à dit du rwanda dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui le rwanda était derrière la fdl bon c'est devenu comme une force des libérations ok admettons il ya eu la libération les 17 mai 1997 oui et après musée est venu et mais l'ennemi n'a pas aussi été content du traitement lui réservé par musée laurent désiré kabila on peut bien bon dire oui c'est musée qui a amené toutes ses forces mais il voulait s'en débarrasser en voilà s'est débarrassé de toutes ses forces voilà et ça lui a même coûté la vie alors ils sont venus avec un autre format déjà un nom en tweet avec rcd le rcd c'était toujours les rwanda et l'ouganda aujourd'hui c'était le même pays qui était aux avant-postes par rapport à cette rébellion là nous sommes en 98 après il ya eu même vous le savez les pourparlers que ce soit gabéron que ce soit les histoires de saint city et après l'ennemi comme on n'était pas aussi servi comme il voulait parce que dans ce tout c'est pour parler l'ennemi avait aussi une même mise ça il faut le préciser mais quand vous signez des accords dans les cadres politiques et je vous assure là c'est un message au rwanda et à l'ouganda quand vous allez continuer même même aujourd'hui s'il ya des signatifs que vous allez signer je ne sais pas avec quel gouvernement république démocratique du congo je vous assure si tous et toutes ces signatifs tout c'est pour parler tous ces accords que vous aurez n'engagent pas les peuples congolais ou les peuples congolais trouve ses intérêts être menacés dans tous ces accords bien que vous les avez signé avec les responsables et haut placés dans le gouvernement république démocratique du congo si cela n'engage pas les peuples congolais si cela n'engage pas les intérêts de la république démocratique du congo je vous assure cela sera toujours voué à l'échec et ça ne va pas tenir en république démocratique du congo ne vous en faites pas aujourd'hui vous pouvez profiter de la naïveté peut-être des certaines autorités en république démocratique du congo mais les peuples congolais restera toujours déterminé à défendre l'intégrité territoriale là je ne parle pas seulement des fardes si les peuples congolais parce qu'avec ce qu'on voit avec le wasalendo ça prouve à suffisance que les congolais aujourd'hui sont déterminés les congolais sont engagés à ne plus permettre voilà à n'importe qui quel pays étranger va venir et imposer sa loi la république démocratique du congo ça ça ne passera plus et voilà aujourd'hui vous pouvez signer vos accords comme vous voulez prendre vos engagements je ne sais pas dans quel cadre organisationnel vous pouvez les faire mais les peuples congolais vous allez toujours les retrouver sur votre chemin et vous barrez la route pour vous dire non ceci ne doit plus passer il faut en tout cas que vous puissiez les reconnaître aujourd'hui alors je le disais même avec l'armée rwandaise qui nécessite aussi qui commence aussi à se victimiser depuis que cette guerre a commencé depuis que cette guerre prenons justement cette cette récredescence m23 appuyé par l'ouganda et le rwanda pour depuis ça a commencé en décembre 2000 2021 aujourd'hui nous sommes au delà des deux ans que ça continue jamais je vous dis jamais les fardc ou les gouvernements congolais au travers voilà ses forces de sécurité et de défense n'a jamais tiré même une balle au rwanda même une balle au rwanda c'est toujours le rwanda aujourd'hui qui vient pour bombarde et tirer des bombes récemment c'était l'aéroport qui a subi aussi des tirs vena diwanda j'ai dit bien vena diwanda c'est pas dans les positions de m23 rdf updf s'est trouvée en république démocratique non non les tirs provenaient du rwanda on a tiré l'aéroport j'ai dit bien l'aéroport qui reste aussi un point très important parmi parce que pour la ville de goma l'ennemi a toujours l'envie pour occuper goma il faut prendre l'aéroport de goma il faut prendre les contrôles de cette colline les mots goma parce que les mots goma c'est là où se trouve même la chaîne nationale si vous prenez le contrôle des des mots goma là c'est aussi un site stratégique il ya aussi les ports publics de goma alors sont là les trois sites très important si vous voulez contrôler déjà vous avez tout le contrôle de la ville de goma alors l'ennemi tire sur l'aéroport un site très important mais jusque là on n'a rien dit l'ennemi avait vous vous rappelez l'avion des chasses de la république démocratique du congo qui quittait même les zones des combats pour venir se reposer donc prendre maintenant atterrir voilà à l'aéroport de goma cet avion je vous assure a été même avait essuyé des tirs provenant du rwanda et ces jours-là les rwandais avaient reconnu officiellement qu'il avait tiré sur les sokoïs congolais alors avec tout ça qui est plus menacé entre la république démocratique du congo et les rwandais je vous ai donné même les faits les rwandais n'ont jamais si même une balle tiré par la république démocratique du congo depuis décembre 2021 que cette guerre après une récrediscence aussi beaucoup plus comme nous le voyons aujourd'hui ça n'a jamais été fait mais les rwandais nécessite aussi de bombarder que ce soit la ville de goma je vous ai dit il ya des trois quartiers de la ville de goma aujourd'hui victimes de tous ces bombardements même les camps des déplacés là où se trouve les déplacés il ya des bombes que les rdf sont en train de tirer rappelez vous d'abord c'était les quartiers endosho les quartiers mugunga et les quartiers lac vert ces trois quartiers ont subi des tirs provenant des positions qui peut aujourd'hui par les rdf du rwanda l'aéroport comme je viens de vous dire a été aussi victime de tous ces tirs mais le rwanda vous dit qu'il est menacé quand la rdc renforce son armement quand la rdc renforce son effectif avec les phares dc la logistique mais en quoi cela peut être une menace pour les rwanda vous vous réprochez de quoi exactement de quoi vous vous réprochez aujourd'hui alors ça a été fait il faut le dire ça a été fait les phares dc renforce pour mettre effet à cette menace qui est à l'interne qui est d'abord aujourd'hui en train d'endayer nos familles mais quand nous le faisons nous pour la légitime défense en quoi cela vous dérange cher voisin du rwanda cher gouvernement rwandais chapeauté bien sûr par polka gamme en quoi cela vous dérange alors ils ont produit comme je le disais un communiqué pour dénoncer cela demanda même aux états unis de bien clarifier leur position parce que les états unis à un certain moment vie aussi la pression populaire parce que le peuple s'est promencé demanda même aux états unis de cesser avec cette cette hypocrisie d'autres pays de la communauté internationale les pays surtout de l'occident cesser leur hypocrisie et voir comment ils peuvent maintenant dire non à tout ce que nous connaissons aujourd'hui je vous ai parlé de ces désastres humanitaires que les congolais sont entrés des sibirs aujourd'hui dans les différents camps des déplacés mais quand quelqu'un vient vous dire non moi je suis menacé que les états unis c'est pour se prononcent clairement mais vous voulez quoi que les états unis disent quoi d'autre bien au contraire c'est la rdc qui attend beaucoup de ces états unis de la france de toutes ces nations qui aujourd'hui sont du bloc occidental nous attendons beaucoup de ces nations surtout en termes des sanctions contre le rwanda pas des combattations j'ai parlé bien des sanctions contre le rwanda le rwanda doit être sanctionné de tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en république démocratique du congo voire même l'ouganda parce que l'hypocrisie de l'ouganda aujourd'hui n'est plus à dévoiler n'est plus voilà à cacher parce que tout le monde sait aujourd'hui que le rwanda est aussi impliqué vous vous rappelerez de tous les discours qui ont été prononcés par les fils du président ougandais yoweri mousseveni lui qui voulait même succéder à son père il a gravi certains échelons dans l'échelle dans la chaîne des commandements de l'armée en uganda oui mais il faut voir ses discours lui il parle même d'une d'une envie voilà d'occupation ils veulent occuper certaines terres en république démocratique du congo il ne faut pas aussi falsifier l'histoire il ne faut pas falsifier l'histoire j'ai récit plusieurs personnalités plusieurs aussi cadres qui maîtrisent bien l'historique de tout ce qui se passe que ce soit depuis les les gens l'époque avec la conférence de berlin et voir même l'évolution en termes de la colonisation on vous a démontré que c'est la république démocratique du congo qui aujourd'hui doit réclamer des terres au rwanda et non le contraire et non le contraire mais quand un fils de musée veni en kagame lui qui tantôt il vient pour protéger une certaine je ne sais pas si ses tribus communautés ou quoi qui seraient marginalisées en république démocratique du congo c'est ce que kagame vous dit tantôt il se sent menacé par la présence de fdlr tantôt c'est l'armement avec les aujourd'hui la force aérienne de l'air de ce qui est entré aussi de se renforcer pour kagame c'est une menace alors il n'a pas de position aussi claire tantôt il dit ça tantôt il dit ça tantôt il dit ça alors avec tout ça ça nous pousse à conclure aujourd'hui clic kagame et tous ces pays qui sont en train de l'encompagner qui sont derrière lui kagame aujourd'hui est je peux dire n'arrive plus à positionner aussi ses revendications il est en train de les démontrer pas plus tard qu'hier il faut le dire aussi il ya une signature avec l'union européenne je ne sais pas ce protocole d'accord l'union européenne a signé des accords dans les cadres économiques avec le rwanda pour un la traçabilité je ne sais pas quoi des trucs là les minéraux qui seraient produits au rwanda et l'union européenne signe des accords bilatéraux voilà avec les les rwanda pour échanger tous ces minéraux les rwanda qui produisent des minéraux je ne sais pas quoi depuis quand les rwanda si vous demandez mes makagame les gisements qu'il peut vous présenter il n'a aucun gisement alors ce sont ces pillages là qu'il est en train de faire ici en république démocratie du congo la semaine passée vous a parlé de cette chaîne qu'il veut ou disons tracer un autre schéma pourquoi les minéraux quittent rubaya et qu'ils atteignent directement les rwanda c'est ce qu'il veut faire et voilà l'union européenne vient de signer encore des accords au moment où les congolais sont dans une colère en outrance aujourd'hui contre l'union européenne contre les états unis contre d'autres puissances occidentales cette colère de la population vous venez signer des accords moi je vous ai dit je l'ai dit encore une fois il ne faut pas minimiser cette colère de la population congolaise il ne faut pas minimiser cette colère elle risque de dégénérer encore une fois et nous allons tomber dans des conséquences incalculables nous risquons d'y arriver si on n'arrive pas aussi à à se retirer de tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui s'ils ne les font pas cette colère de la population nous risquons de tomber dans des dégâts et personne ou disons personne aura dit mal ces pays là qui se disent aujourd'hui grande puissance auront du mal à résoudre cela c'est comme ça que ça avait commencé nous nous ne voulons pas parce que les rwanda est habitué dans ces genres des gestes c'est comme ça qu'ils avaient commencé avec les génocides ils viennent ils attusent d'abord les faits ils font tout pour créer un conflit et qu'un conflit et quand ça dégénère c'est qu'ils se présentent comme des victimes c'est comme ça que ça a été fait au même dans les génocides au rwanda ils viennent perturber l'ordre qui était bien établi au rwanda ils perturbent l'ordre et qu'est ce qu'ils font c'est eux qui viennent qui deviennent maintenant des victimes alors ils veulent nous mettre dans ces mêmes pièges les rwandais les ougandais et d'autres puissances qui sont derrière ces deux pays ils veulent nous mettre encore une fois dans ces mêmes pièges créer un chaos en république démocratique du congo pousser même les peuples à se révolter contre d'autres populations qui seraient je les mon détention entre populations et là leur message va passer leur façon de se victimiser aura maintenant son pesant d'or vous comprenez c'est là qu'ils veulent nous amener encore sur ce terrain là et resma et resma les représentants ou disons les responsables de la communauté tutsi se sont prononcés à kinshasa ils ont fait une déclaration contre c'est que kagam est en train de dire qu'il vient protéger les tutsis ici qui seraient marginalisés ils ont dit nietz nous ne sommes pas concernés par tes ambitions non nous ne sommes pas marginalisés république démocratique du congo aujourd'hui ils sont dans certains postes ils occupent certains postes de responsabilité en rdc en pourquoi ils sont marginalisés et ils ont dit nietz kagame nous ne sommes pas dans des histoires là il ne faut pas parler de nous dans ce qui est en train de faire des aventures là bas ils se sont prononcés à kinshasa avant hier il même c'est c'est trouvant ici en promesse du nord qui se sont prononcés se sont désolidarisés de kagame je ne sais pas si c'est par hypocrisie ou comment mais moi je retiens qu'ils se sont prononcés publiquement ils ne sont pas concernés par ce que la gamme est en train de faire dans d'autres provinces aussi de kivu même c'est qu'on appelle abusivement les banyamoulengues et ce sont aussi prononcés contre c'est qu'à gamme est en train de dire qu'il veut les protéger ils sont contre tout ça alors ça prouve à suffisance qu'à gamme n'a pas des motifs clairs n'a pas des discours aujourd'hui pour justifier sa présence en république démocratique du congo alors je m'appuie beaucoup plus à ce que les états unis ont dit c'est mais ce n'est pas une première ils ont à m'entreprise demandé au rwanda de retirer ses forces son armée à un air d'essai mais ça n'a pas été fait alors ça a été ils ont répété c'est là alors cette fois ci c'est le rwanda ne fait pas il faut passer par des sanctions comme vous l'avez promis au chef de l'état lors du sommet du 34e sommet des lignes africaines à adis abeba il faut sanctionner ces pays on a aussi l'ouganda qui est là un candidat fiable pour les sanctions l'ouganda aussi qui entrait de nous agresser voilà alors mesdames et messieurs on ne peut pas tout dire avant de terminer je tiens tout de même à rappeler que la situation sur terrain n'est pas si mauvaise pour les fardc toujours déterminé et les genoises alendo je vous parlais de cette histoire des l'effet pour l'armée rwandaise de renforcer des positions tout au long des frontières avec le rwanda ils sont en train de renforcer des frontières là-bas violer même nos frontières et entrer même en république démocratique du congé sont en train de les faire et on nous signalons même parce que ce sont les gens de la société civile qui les disent comment contacter j'ai c'est vrai indirect j'allais échanger avec quand les présidents de la société civile de niragongo membres kawaiya mais il est tout petit peu injoignable mais avant il m'a parlé de tout ça et il m'a dit les rwandais sont en train de traverser encore une fois on signale même la présence des mercenaires blancs les mercenaires blancs qui sont en train d'entrer dans qui traversent les frontières et ils sont avec les troupes de l'armée rwandaise voilà on peut pas tout dire comme je le dis on va se retrouver d'aimer ce sera mercredi 21 21 février 2024 cirque congola iv jenny toali j'étais à votre compagnie vous pouvez tout simplement nous contacter au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 prenez bien soin de vous appelez d'autres compatriotes de s'abonner massivement sur la chaîne et commenter donner vos appréciations vos points de vie par rapport à ce qui se passe ici chez nous en république démocratique du congo bonne suite de notre programme